Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 20 juillet 2021, déjà le 20 juillet 7h24 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré le fait que ce ne soit pas facile et que ce ne sera vraiment pas facile pour les années à venir, même décennies à venir, même pour le restant de nos jours. Je pense qu'on s'en va vers toute, toute une situation, toute une aventure humaine. Wow! Nos belles années sont derrière nous. On va aller voir plusieurs choses qui se passent en ce moment. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé en Europe, les déluges en Allemagne, en Belgique, en France aussi. Terrifiant! Je l'avais dit, il n'y a personne qui est à l'abri, je l'ai dit depuis longtemps ça. Nous autres, on se pensait à l'abri de toutes ces histoires-là. On voit ça dans des pays lointains, asiatiques ou en Afrique ou ailleurs. C'est pluie torrentielle en quelques heures. Il y a eu deux mois de pluie qui sont tombées en 24 heures. Et nous, dans nos cités de béton, puis dans nos pays avancés, on se croit toujours à l'abri. Il n'y a rien qui nous arrivera. Il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne qui sera à l'abri. Puis c'est comme ça pour les décennies à venir. On est dans une période de changement, je l'avais dit, énorme. Avant d'aller voir ce qui se passe, il y a une histoire intéressante qui nous vient du Washington Post et qui dénote aussi peut-être ce qui se passe avec les changements climatiques qui sont cycliques et peut-être dans lesquels on a une influence probablement qui est difficile à nier. L'industrialisation, la quantité de voitures, la quantité de produits qu'on émet dans l'air et dans l'eau ont sûrement un rôle à jouer dans tout ce qu'on est en train de vivre au niveau planétaire. Il y a un massif et mystérieux poisson de 100 livres qui a échoué sur le rivage aux États-Unis. Les scientifiques espèrent découvrir les secrets de ce poisson-là parce que c'est un poisson qu'on ne voit pas souvent. Les responsables du Seaside Aquarium ont été alertés tôt mercredi d'une scène rare sur les sables de la côte nord de l'Oregon. Un grand opa rond et luisant, pesant plus de 100 livres, s'était échoué sur le rivage. Imaginez-vous, un poisson opa de 3 pieds et demi et pesant plus de 100 livres, mais il peut aller jusqu'à 6 pieds et peser 600 livres ce poisson-là. Son corps énorme était un mélange d'écailles argentées et oranges-rougeâtre vives. Parsemé de taches blanches, c'est un poisson à sang chaud. C'est assez rare qu'on le voit, le poisson a l'apparence inhabituelle. Il a fait pas mal de remous depuis la photo publiée par le Seaside Aquarium sur Facebook, le jour de la récupération. C'est un poisson qui n'est pas nécessairement habituellement dans cette région-là. C'est un poisson qu'on retrouve souvent dans le Pacifique, les îles du Pacifique. Donc, ce sera un poisson qui va... Ils vont le congeler pendant un an, ils vont aller essayer d'étudier, le comprendre, parce qu'on n'en voit pas souvent. Il est en super état apparemment quand ils l'ont trouvé. On va essayer d'étudier. Est-ce que ce poisson-là a été amené là, parce qu'il était sur les côtes quand même, par un dérèglement de boussole naturelle, c'est possible, c'est très possible. Mais enfin, un poisson qui n'est pas souvent vu. Pendant ce temps-là, en Arabie saoudite, il y a eu une tempête de sable qui a fait sembler aux gens, ou donné l'impression que c'était la fin du monde. Ça arrive souvent là-bas. On peut, d'ailleurs, imaginer ce que des gens ont pu penser il y a des milliers d'années, dans les périodes où il y a eu cette prolifération de prophètes. Quand ces événements-là arrivaient, on peut imaginer quelle était leur réaction, des gens d'une autre époque, tout plus primitifs. Et le ciel s'est transformé en rouge, et il y a eu un déluge biblique qui a transformé le désert en rivière depuis quelque temps. On voit ça. Ce n'est pas nouveau, ce genre de pluie-là qui transforme le désert en pluie. Donc, la fameuse tempête de sable, engloutie de la capitale de Riyad, de l'Arabie saoudite, est rendue le ciel rouge, sang, juste après que des pluies extrêmes aient inondé la région. Donc, on peut voir ce que ça donne. Vous allez avoir des images, je vais vous laisser le lien de tout ça. C'est hallucinant. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est certain que ça peut donner l'impression que... Ce ne serait pas étonnant. Qu'on arrive à une fin, et on le sait, ici depuis longtemps, on se le dit, la fin de notre confort, la fin de ce qu'on pense être une vie plutôt rangée facile au niveau climatique, au niveau social et politique. Tout ça, c'est fini. Très inquiétant. Même à Vienne, vous vous rappelez, je vous parle de ça, parce que je vois le titre d'un des articles de Strange Sound. Il y a quelques années, pendant la présidence de Trump, puis il y a des ambassadeurs, des diplomates américains qui avaient été touchés par un syndrome à la Havane, j'en avais parlé, puis on a pensé que c'était des armes soniques. Eh bien là, à Vienne, c'est le nouveau point chaud du syndrome de la Havane, après que 25 nouveaux espions et diplomates américains ont été touchés par des armes à énergie dirigées dans la capitale autrichienne. Donc, très inquiétant tout ça aussi. Un tremblement de terre de 5.1 qui a frappé Petrolia, en Californie, juste à l'endroit où la zone de subjugation de Cascadia est en retard, dans un tremblement de terre, qui devrait frapper probablement plus tôt qu'on le pense. Plus tôt qu'on le pense. Une nouvelle étude prévoit une augmentation des inondations côtières aux États-Unis dans les années 2030, et là, je vous en avais parlé la semaine dernière avec... On pense le changement d'axe de la Lune qui viendra toucher certaines régions. Préparez-vous à cette catastrophe à grande échelle, comme si nous n'avions pas assez de mauvaises nouvelles en 2020-2021, nous dit Strange Sound. Maintenant, une nouvelle étude indique que les États-Unis pourraient voir des inondations nuisibles dans les années 2030, plus souvent que jamais le document prend en compte tous les facteurs connus qui peuvent influencer les inondations, à la fois océaniques et astronomiques, comme l'influence de la Lune sur les marées. Les chercheurs prédisent qu'au milieu des années 2030, les effets du cycle lunaire combinés à l'élévation du niveau de la mer entraîneront des inondations de marées quasi quotidiennes dans les régions côtières des États-Unis. Wow! Imaginez-vous tout ce qui est à venir. Ce n'est pas une sinécule, ça, c'est sans compter tout le changement politique qui nous attend. C'est quelque chose d'autre, ça aussi, qui sera difficile pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Un nouvel essai de tremblement de terre au fameux parc de Yellowstone. Je vous rappelle que la plus grande menace n'est pas une super éruption, mais une puissante secousse. La USGS a déclaré vendredi qu'un essai de tremblement de terre en cours qui a commencé à 17h52 jeudi est centré sur le lac Yellowstone. Il y a eu 40 tremblement de terre d'une magnitude à 2 ou supérieure à 2 et 2 d'une magnitude supérieure à 3. Au cours de la dernière journée, il y a eu 10 tremblement de terre d'une magnitude de 2.5 et plus le nouvel essai de tremblement de terre. N'a rien d'inquiétant, mais il vous rappelle que la menace la plus dangereuse de Yellowstone n'est pas une super éruption apparemment volcanique, mais une secousse puissante et dévastatrice. Quelles sont les fameuses menaces de Yellowstone? Offre une double menace pour le public, y compris la menace d'un grand tremblement de terre avec la menace supplémentaire de l'activité volcanique. Yellowstone a connu le plus grand tremblement de terre historique de Linter Mountain West en 1959 avec un tremblement de 7.3. Cet événement s'est produit le 17 août 1959, juste à l'ouest du parc national de Yellowstone dans le Madison Canyon. Le tremblement de terre a rompu les failles du lac Ebgen et du Red Canyon et a produit des escarpements de failles atteignant 6,7 mètres au total. 28 personnes sont mortes. La menace volcanique maintenant, il y a eu trois éruptions majeures de formation de Calderas ou dans la région de Yellowstone au cours des 2,1 millions d'années qui viennent de passer. La première des trois éruptions majeures dans la région de Yellowstone s'est produite il y a 2,1 millions d'années et a fait éclater 2,500 kilomètres carrés de matériaux déposant le TOF de Lavalek. Lava Creek, il y a eu une deuxième éruption il y a 1,3 millions d'années avec 280 kilomètres carrés de matière qui ont formé le TOF de Messaphanes. Et la dernière majeure s'est produite il y a 640 000 ans, faisant éclater 1,000 kilomètres carrés. Ce qui a donné le TOF de Huckleberry Ridge et formant la Caldera d'Yellowstone depuis la dernière éruption majeure du volcan Yellowstone. Il y a eu de nombreuses éruptions plus petites. Donc, on sait que ça aussi, c'est une question de temps. Ce n'est pas rassurant, ça non plus, pour les Américains. Même l'ensemble de la planète, s'il fallait qu'il y ait eu une explosion. Wow! Vraiment pas une sinecure. Et ça, c'est la fameuse, je pense, éruption solaire qu'on a eue. Cette explosion sur la face cachée du Soleil était si puissante que nous pouvions la sentir ici sur Terre. Imaginez une explosion sur la face cachée du Soleil si puissante que nous pourrions la ressentir ici sur Terre. C'est arrivé le 13 juillet. Les débris ont émergé dans un nuage circulaire connu sous le nom de halo de CME. Lorsque les prévisionnistes de la météo spatiale ont vu cette explosion, pour la première fois, il y a eu un moment d'excitation. Il semblait se diriger directement vers la Terre. Cependant, les données du vaisseau spatial Stereo A de la NASA ont indiqué. Le contraire, en fait, le CME s'éloignait directement de nous. Un événement caché. Pensons maintenant à la partie intéressante. Bien que l'explosion se soit produite sur la face cachée du Soleil, elle a quand même parsemé la Terre de particules à haute énergie. Le détecteur de noyaux énergiques est relativiste d'électrons à bord du sceau. Enregistré une augmentation de radiation dure, peu de temps après l'apparition du CME. Imaginez-vous, si ça avait atteint notre planète, je peux dire une chose, on aurait eu des problèmes très, très, très majeurs. Alors, c'est juste une question de temps maintenant avant qu'on ait une énorme tempête solaire qui viendra probablement mettre tout le système de réseau mondial, peut-être, à zéro, en panne pour longtemps. Ici, il s'est produit un événement aussi spectaculaire dans le nord de l'Alaska. Un événement électrique extrêmement rare dans l'Arctique. Un siège rare d'éclairs arctiques a détruit la glace au nord de l'Alaska. 1600 éclairs frappent l'Arctique en quelques heures. Le National Weather Service estime que l'événement se produit une ou deux fois par décennie seulement. Le Service météologique national de Fairbanks en Alaska a confirmé mardi matin qu'un orage anormal dans l'Arctique s'était produit lundi soir, produisant entre 100 et 200 éclairs, alors qu'une impulsion de chaleur exceptionnelle s'était abattue sur le versant nord de l'Alaska, au-dessus de la mer de Beaufort, à l'est de Pointe Barrow. Cependant, ce qui a rendu les tempêtes de lundi si inhabituelles, c'est à quel point les tempêtes se sont aventurées au nord, bien au nord de Prudehoe Bay, directement sur la banquise, le service météorologique de Fairbanks s'estime que les orages comme celui-ci peuvent se développer si loin au nord qu'une fois ou deux par décennie. Donc, quelque chose d'autre encore, d'anormal ou très rare, ces produits-là. Donc, que voulez-vous? On est là-dedans et on va y rester dans tout ce chambardement. Et on va aller voir ce qui se passe avec les grands titres de Watchers. Le typhon Sempaka fera demi-tour après avoir touché terre dans la province chinoise du Guangdong, la Chine. est aux prises aussi avec des inondations depuis des années, massives, des tempêtes, des tornades. Marlboro, touchée par sa plus grande inondation, jamais enregistrée en Nouvelle-Zélande. Ce sans compter les fameuses inondations que vous avez vécues en Europe. Des inondations extrêmes frappent plusieurs provinces de Chine. La capitale de Pékin est paralysée. Ça, c'était le 14 juillet. De graves inondations soudaines après des pluies exceptionnellement fortes ont frappé la Pennsylvanie aux États-Unis. Imaginez-vous, ce n'est que ça, que ça, que ça. Le soleil nous envoie un appel au réveil. Deux puissants événements solaires ont éclaté du soleil au cours des deux derniers jours, bien qu'ils aient tous les deux raté la terre. Nous sommes très chanceux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Pluies, vraiment inhabituellement puissantes, se sont abattues sur Romand, provoquant de graves inondations. Des boules de feu sur Puerto Rico, des météorites encore, il y en a plein. C'est une cascade d'événements comme ceux-là. La fameuse activité solaire majeure de la face cachée. Des tempêtes tropicales, 25 morts dans un glissement de terrain à Mumbai, en Inde, après des pluies. Des pluies, des pluies, des pluies, des pluies et des pluies. Des voitures emportées par de graves inondations soudaines ont frappé Flagstaff en Arizona. Donc, on a fait le tour. Je pourrais rester des heures et des heures, mais ça nous démontre juste que... Je ne vais même pas parler de la politique, des perturbations sociales qui s'en viennent, de l'économie qui va s'écrouler. C'est juste une question de temps. Quand l'économie va s'écrouler pour le monde ordinaire, ceux qui ont les reins solides, les riches, seront toujours à l'abri de tout. C'est la classe ouvrière, la classe moyenne qui va passer à la caisse. Les pauvres sont déjà pauvres. C'est assez difficile de se retrouver en bas de la pauvreté. Ça, ce n'est pas arrivé encore, mais ça s'en vient. L'effondrement, quand on parle d'effondrement de l'économie, on les a vécus, les effondrements de l'économie. Les riches sont toujours là, les riches seront toujours là, les dirigeants seront toujours là et ils seront toujours là. Nous autres ne sont pas touchés par quoi que ce soit. Les politiciens ne sont pas touchés par les crises sociales, par les crises économiques, ils ne perdent jamais leur emploi. Ici, ils sont toujours à l'abri de tout. Les riches sont riches, les dirigeants sont dirigeants. Les religieux sont religieux, ils sont toujours aussi puissants. L'Église catholique, les autres religions ne feront jamais faillite. C'est toujours le même monde qui est dans la misère. C'est toujours le même monde qui goûte. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficulté à comprendre ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça s'en vient. On a vécu une période de calme, de prospérité par la classe moyenne et même pour les pauvres qui ont réussi à se sortir de la pauvreté. Les riches n'aiment pas ça. Ils vont nous ramener vite, vite dans la pauvreté. Facile à contrôler quand les gens sont vraiment, vraiment pauvres. D'ailleurs, tu le vois, dans tous les pays pauvres, le niveau de religiosité est très élevé. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501